Salut à toutes et à tous ! Jeovideo.com, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On est aujourd'hui avec Krakou. Bonjour Krakou ! Bonjour Pantor ! Pourquoi est-ce que tu es là ? Pour parler de vieilles choses, comme bien souvent ! Car nous avons une édition ultra collector de Farming Simulator 2019, l'édition Commodore 64. Il y en a 5 dans le monde et dites-vous qu'on a la seule en France. Elle reprend pas mal d'éléments que vous pouvez vous aussi avoir dans la collector, comme cette petite boîte qui est donc l'édition C64 de Farming Simulator et dans laquelle il y a du coup jôte tel un écrin de velours. Voilà cette petite boîte. On a une version disque qui peut être aussi téléchargée et émulée de Farming Simulator Commodore 64 et comble du luxe, on a également une cartouche, regardez-moi ça, ce gros bloc avec une petite fiche originale du jeu. Exactement, et que Krakou va mettre dans le Commodore 64 reconditionné qui nous a été envoyé. Donc ça, ça ne fait pas partie de l'édition collector que vous pouvez vous procurer, mais c'est exclusivement pour la presse. Nous sommes vraiment des privilégiés à ce niveau-là et on peut vous montrer du coup ce que ça donne, Farming Simulator, sur C64. Krakou, c'est une machine que tu as connue toi ? C'est un vrai privilège de pouvoir retrouver cette machine-là. C'est un des premiers ordinateurs personnels de l'époque, donc pour resituer un peu les choses, les premiers ordinateurs grand public sont arrivés avec les Apple II vers la fin des années 70, et celui-là, le Commodore 64, est arrivé plutôt vers le début des années 80, donc 82. D'accord. Derrière, ça a été suivi par les Amstrad CPC et les Atari ST et Amiga qui sont arrivés autour des années 84-85. Donc on est vraiment au balbutiement de l'informatique domestique. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque avec ces machines ? Des choses assez rudimentaires, en tout cas d'un point de vue de joueur moderne. On pouvait accéder à des tableurs, des traitements de texte. On pouvait également programmer, puisque le Commodore 64 embarquait un système basique de programmation. Et également, on pouvait charger différents logiciels via des cartouches. Sur des cartouches, comme ce qu'on vient de faire. Exactement. D'accord. Et au niveau du rendu graphique des jeux, est-ce qu'on se rapproche de la vérité, là ? Oui, alors la vérité est des débuts des années 80. Donc on est sur un processeur 8 bits, 64 kHz de mémoire RAM, donc c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et on est sur une résolution de 320 par 200 pixels. D'accord, ok. Ce qui explique le rendu un peu gâté. Ce qui explique le rendu. Mais pour l'époque, il y avait des couleurs, c'était relativement précis. Donc pour l'époque, c'était déjà une révolution. D'accord. Et du coup, d'un point de vue purement gameplay sur cette édition Commodore 64 de Farmic Simulator, vous pouvez gérer vos champs avec quelques engins agricoles que vous allez pouvoir trimballer assez difficilement sur le terrain en utilisant ce stick. Tu verras le petit son très réaliste. Oui, très agréable. Le petit feu de recul. Voilà, donc vous avez une petite partie village et ferme qui est modélisée, mais je vous avoue qu'on n'a pas été chercher beaucoup plus loin pour vous faire cette présentation. Je vais désactiver la marche arrière pour nous éviter ce son désagréable. En tout cas, voilà, pour l'édition C64 reconditionnée, donc qui a été envoyée à quelques organes de presse. Et quant à vous, si vous prenez la collector, vous pouvez avoir toujours cette version boîte qui embarque du coup le CD ainsi qu'un code pour jouer à cette version en émulation. Et puis si vous avez une Commodore 64 ou une Mini 64, ça peut aussi faire le taf. Vous avez la cartouche qui va avec un grand merci à toi mon cher Krakou pour cette présentation un petit peu nostalgique. Je t'en prie. Et un grand merci à vous de nous avoir regardé. Vous faites des petits bisous et à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao ! Мc